responsabilité d'entraîner un semblable, même celui qui n'est pas né du même père ou de la même mère que toi, même celui qui n'est pas sorti de tes entrailles, c'est ta responsabilité de le prendre, parce qu'au niveau de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, c'est ta responsabilité de le prendre, de l'extraire de là où il est et de le conduire dans la direction que Dieu te montre, c'est ta responsabilité, c'est pourquoi bien aimé, je prie pour que Dieu nous aide à devenir productif, devenant productif que notre productivité ne s'arrête pas seulement au niveau de la procréation, mais que notre productivité, bien aimé dans le Seigneur se propage jusqu'au niveau de la foi, au niveau de la conviction au niveau du comportement au niveau de la mentalité toutes les choses qui permettent au Homme de Dieu de se propager autour de nous ma sincère prière est que Dieu te touche, que Dieu t'investisse suffisamment afin que cela se reflète en toi et que tu deviennes quelqu'un de contagieux que tu deviennes un chrétien contagieux je déclare ces paroles au nom de Jésus, ma sincère prière et que Dieu te donne cette capacité, ne sois pas un chrétien qui s'illustre de manière stérile dans ce dans quoi Dieu l'appelle ne sois pas un chrétien qui ne fait tomber la pluie que sur lui-même, tu dois être un chrétien qui doit bénir même la nature tu dois être un chrétien qui doit tu dois bénir même les arbres, tu dois bénir ton environnement étant donné que l'anxion même se propage sur les vêtements de quelqu'un qui est ou un par Dieu tu dois propager ce que Dieu a déposé en toi et je vais donc comme vous le savez pour des raisons de concentration là par le temps je coupe ma vidéo excusez-moi d'entrer dans le sujet de manière de manière très pertinente de manière très objective aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le titre nous allons parler de l'épître de Paul plutôt aux philippiens et nous allons aller pas à pas j'aimerais bien aimer que vous sachiez que dans le domaine de la foi il y a deux types de chrétiens de manière principale il y en a d'autres mais de manière principale il y en a deux il y a deux types de chrétiens et les différents les différents genres de chrétiens on va aussi les étudier on va les étudier tout à l'heure nous allons tout à l'heure ouvrir aussi le livre de Luc vous pouvez déjà noter ça dès maintenant Luc chapitre 15 et nous lirons une partie du verset 11 pour voir les différents types de chrétiens cela va accompagner cette étude que nous faisons de la lettre de Paul à Timothée donc je vais commencer donc par ouvrir ma Bible voilà dans dans les épîtres et je vais aller dans l'épître de Paul aux philippiens j'ai dit Timothée tout à l'heure c'est une faute aux philippiens et je prendrai donc là j'explique un peu comment nous allons fonctionner je prendrai le temps de lire progressivement et au fur et à mesure que j'avancerai dans la lecture au fur et à mesure que j'avancerai dans la lecture je donnerai des explications pour que la compréhension soit progressive Amen Amen Frère Jo c'est un peu de bruit de votre côté un peu de bruit de votre côté donc je disais qu'au fur et à mesure que l'on va avancer je vais donner les détails je vais faire la lecture et donner les détails je vais progressivement donner des détails qui vont permettre une compréhension claire de ce que nous allons lire donc je vais commencer Père Jo je n'attends plus que vous je n'attends plus que vous pour pouvoir commencer oui c'est bon d'accord donc on va donc lire l'épître de Paul aux philippiens à partir du premier chapitre à partir du premier chapitre premier verset les hommes dans du Seigneur Amen Paul et Timothée tout à l'heure je vous ai parlé de Paul et Timothée je vous ai parlé du fait d'être un géniteur dans les choses de Dieu vous savez tout ce que nous faisons charnellement est le reflet de tout ce que nous sommes appelés à faire spirituellement il y a quelques détails près certaines choses que nous faisons charnellement qui provoquent même le dédain sont l'explication de certaines choses spirituelles qui sont des choses d'honneur est-ce que vous comprenez quand vous prenez par exemple la sexualité vous allez dire qu'au-delà de la spiritualité il n'y a pas de sexualité mais la sexualité n'est que la représentation de quelque chose d'un acte spirituel qui ne se produit pas comme vous le voyez dans la voie sexuelle humaine mais c'est un acte qui contribue à consolider qui contribue à emmener l'épanouissement à emmener l'attachement mais c'est un acte spirituel je ne vais pas le développer aujourd'hui je pense que ce sont des choses que j'ai même déjà abordées ici aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la lettre que nous sommes en train d'étudier dont nous commençons à l'étude aujourd'hui mais je tenais vraiment à dire ça tout ce que vous voyez dans le charnel n'est que le reflet de ce qui est dans le spirituel et dépendant de ce que le diable on a fait parce qu'il y a le diable qui s'est saisi de certaines choses et qui les a déformés qui les a pervertis donc tel que vous voyez la musique aujourd'hui la danse il y a des danses qui sont perverties mais en réalité la danse à l'origine lorsque vous voyez l'origine de la danse c'est quelque chose qui est donné pour célébrer le Seigneur alléluia c'est pareil pour la musique lorsque vous voyez la musique vous avez par exemple un passage du livre des rois où vous allez voir Élisée sollicité par le roi d'Israël et Élisée va demander à ce qu'on lui emmène un joueur de harpe dès que le joueur de harpe va se mettre à jouer Élisée va se connecter au Seigneur donc vous voyez que la musique a une certaine puissance a un certain pouvoir comme un fil conducteur mais aujourd'hui la musique a contribué à dépraver aussi beaucoup de gens donc il y a des choses que Dieu a déposées ou a disposées devant nous qui sont quelque peu déformées par le diable en fait donc je vais aller dans la lettre Paul et Timothée serviteurs de Jésus Christ à tous les saints en Jésus Christ qui sont à Philippe aux évêques et aux diacres que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ je rends grâce à Dieu continuellement donnez-moi une seconde je rends grâce à Dieu de tous le souvenir que je garde de vous ne cessant dans toutes mes prières ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant et vous savez cette parole s'adresse principalement à des chrétiens à des personnes qui aspirent à certaines choses mais elle s'adresse pas seulement à des chrétiens qui sont amorphes à des chrétiens qui sont là pour écouter mais elle s'adresse à ceux qui sont rendus participants parce que Dieu ne nous fait pas devenir des chrétiens pour être des assistants Dieu nous fait devenir des chrétiens pour devenir participants à son oeuvre ça c'est une chose que tous les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui devraient vraiment comprendre Dieu ne t'a pas fait devenir chrétien il ne t'a pas emmené jusqu'au baptême pour que tu sois juste un figurant dans l'homme de Dieu il n'y a pas de figurant tout le monde est acteur et Dieu attend quelque chose de ta part vous voyez il est en train de s'adresser à des personnes qu'il a nourri dans la foi et desquelles il attend un certain résultat excusez-moi il dit donc je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile c'est pour dire que la joie d'un père dans la foi qui reflète aussi la joie de Dieu du Dieu qui l'envoie est déterminée par l'implication que les personnes qui suivent ce que lui il fait ont par rapport à l'évangile donc la joie de Dieu même lui-même est liée à ce que nous recevions l'évangile et de ce que nous faisons de cet évangile parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir l'évangile il faut qu'après avoir reçu l'évangile que cet évangile la prenne part à notre vie que ce soit comme une infection qui se répand dans un organisme que notre caractère notre comportement notre façon de penser et même notre raisonnement soit impacté par l'évangile que nous recevons si nous n'en sommes pas impactés par cet évangile à ce moment-là dans le corps de Christ nous devenons comme des figurants je ne sais pas si quelqu'un comprend vous ne serez jamais un chrétien qui réjouira le cœur de Dieu si vous ne participez pas à l'évangile si vous n'êtes pas rendu participant à tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans ce monde et le but principal de Dieu nous allons même le lire tout à l'heure dans Luc 15 c'est que les gens qui sont aujourd'hui perdus soient sauvés c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas encore reçu l'évangile reçoivent l'évangile et dans le même évangile de Luc vrai Jésus dire à ses disciples d'aller même dans l'évangile de Matthieu d'aller de par le monde et de faire de toutes les nations des disciples on dit faites de toutes les nations vous voyez c'est la parole de Dieu doit être prêchée partout et même si vous n'êtes pas un pédicateur ça c'est une chose que je vais vous répéter peut-être jusqu'à la fin de ma vie mais il y a quelque chose dans votre vie il y a une particularité à laquelle Dieu vous appelle qui va s'illustrer pour la gloire de Dieu autour de vous c'est à dire les personnes qui vous approcheront seront attirées par quelque chose ou remarquant quelque chose qui va contribuer à pousser des personnes à la conversion ou à vous rendre efficace dans le domaine dans lequel Dieu vous a appris donc la joie que Dieu peut ressentir à votre égard a un rapport avec le fait que vous ayez reçu l'évangile et avec le fait que vous appliquez ce qu'on recommande l'évangile Amen Amen Donc ça c'était un point d'abord que je voulais développer aujourd'hui je m'étais dit on va aller très calmement on va pas s'énerver on va aller pas à pas petit à petit mais je vois que par rapport même à ce que la parole est en train de nous donner je me sens déjà tout tout en ébullition donc la Bible la Bible dit ensuite je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ le jour de Jésus Christ dont il est parlé dont il est question ici c'est le même jour dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 15 c'est le même jour dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 c'est ce qu'on appelle le jour de Jésus Christ il y a une parole que Jésus dit dans l'évangile de Jean, je crois au chapitre 15 il dit je m'en vais auprès de mon père vous préparer une place il y a beaucoup de demeures dans sa maison et si ce n'était pas le cas je ne vous l'aurais pas dit je m'en vais pour vous préparer une place et une fois que ce serait fait je reviendrai vous chercher je vous prendrai avec moi afin que là où vous êtes afin que là où je suis que vous aussi vous soyez et vous allez voir qu'il y a tout un mystère autour de de ce message que Jésus donne parce que cela concerne l'enlèvement de l'église donc là quand le Seigneur s'adresse aux disciples en réalité il s'adresse à toutes les personnes qui sont sélectionnées qui ont l'éligibilité de Dieu et qui seront enlevées ce jour-là et qui rentrent donc dans les airs avec le Seigneur avant de venir faire le millénium donc il est important de savoir que votre conduite votre marche en tant que chrétien ne brillera jamais par vos propres efforts mais votre chrétienneté s'illustrera par la disposition que vous permettez à Dieu c'est-à-dire par rapport à la place que vous laissez à Dieu dans votre vie si vous croyez en Jésus-Christ si vous croyez dans tout ce qui est céleste il vous faut avoir une attitude croire n'est pas suffisant ça c'est le point de départ mais ensuite en dehors du fait de croire il vous faut manifester une attitude de conviction et une attitude de piété qui favorise l'insertion et la conduite de votre vie par l'Esprit de Dieu Amen vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous citer tous ces éléments pas à pas avant que l'on entre dans le vif du sujet ça c'est un peu comme les fondations que nous sommes en train de poser comme lors de chaque thème que nous avons développé il faut poser certains fondements pour que lors de la prochaine réunion que nous sachons vraiment pourquoi nous sommes en train de dire telle ou telle chose et ensuite l'apôtre Paul le dit et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence ce verset nous met déjà en lumière qu'il y a une différence entre la connaissance et l'intelligence Alléluia il y a beaucoup de gens qui confondent les deux il y a une différence entre la connaissance et l'intelligence c'est deux choses excusez-moi complètement différentes et l'apôtre Paul conduit par le Saint-Esprit est en train de dire qu'il est nécessaire d'illustrer les deux les deux vertus d'illustrer les deux qualités pour le discernement des choses des meilleures choses c'est-à-dire des choses qui nous conviennent ou des choses qui conviennent à Dieu afin que nous soyons irreprochables au jour de Jésus Christ ça revient encore donc là où nous marchons en tant qu'être humain et en tant que chrétien il faut savoir que le but pour lequel nous sommes en train de faire tout ça c'est l'élection de Dieu le but pour lequel nous sommes en train de faire tout ça c'est qu'au dernier jour que nous fassions partie des personnes qui seront avec lui dans les airs et que le jour il reviendra à régner sur la terre que nous fassions partie des personnes qui seront avec lui des personnes qui ne passeront pas par le jugement selon Apocalypse chapitre 21 est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi nous sommes en train de faire tout ça et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire ici il va falloir aller lire 1 Corinthiens chapitre 15 vous lisez tout le chapitre vous allez comprendre que la raison principale pour laquelle vous croyez en Dieu et que vous priez c'est l'espérance c'est à cause de ça donc ici il est en train de nous exhorter à marcher de manière à ce que l'espérance soit notre priorité vous comprenez ? la priorité c'est pas la célébrité la priorité ce n'est pas que vous ayez une vie professionnelle réussie la priorité ce n'est pas que vous ayez une belle femme ou un mari qui est beau gosse c'est pas ça la priorité la priorité c'est votre éternité en quelque sorte au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer c'est ça qu'il essaie d'expliquer à chacun d'entre nous maintenant ce message là il est en train de le dire à qui ? il est en train de le donner à qui ? c'est ça maintenant qui nous emmène à Luc chapitre 15 donc j'aimerais maintenant que vous ouvrez vos bibles dans l'évangile de Luc et que vous alliez au chapitre 15 Luc chapitre 15 bon on va lire peut-être même à partir du verset on va lire même à partir du verset 11 disons à partir du verset 11 je vais lire il dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul vous a dit tout ça on n'a pas fini d'étudier ou de citer ce que les livres de Philippiens nous révèlent mais on est obligé de basculer de ce côté-ci pour comprendre pourquoi il est en train d'insister sur ses consignes pour rappeler que Dieu ne prend plaisir en vous que par rapport à votre rapport à l'évangile je répète si vous avez un enfant en âge de comprendre ça il faut expliquer ça à vos enfants Dieu ne prend plaisir dans un homme que par rapport à son rapport à l'évangile qu'est-ce que j'entends par le rapport à l'évangile j'entends par là la réception de ce dernier et la mise en pratique des préceptes qu'il énonce d'accord la mise en pratique des préceptes énoncés par l'évangile ce sont les choses qui attirent le regard sur vous pourquoi parce que celui qui met en pratique les préceptes de l'évangile celui-là a de l'amour dans le cœur et vous allez comprendre ça qu'on va repartir dans le livre des philippiens il a de l'amour dans le cœur d'accord celui qui a de l'amour dans le cœur devient entre dans dans l'équipe de ceux que l'on peut qualifier comme étant des chrétiens matures ce sont des personnes qui savent ce qu'elles sont venues faire sur cette terre quand nous allons repartir dans la lettre aux philippiens vous allez voir ce que Paul va déclarer même à propos de la mort vous allez comprendre que la vie en tant que telle elle est importante mais pour ce bonhomme là pour ce monsieur là Paul il n'y avait rien de plus important que sa mission et il s'en tenait à sa mission vous voyez on va étudier tout ça mais on va aller comme je l'ai dit on va aller progressivement pardon on va aller progressivement on va repartir tout à l'heure mais pour l'instant on va lire ça donc je disais les deux fils que vous voyez ici d'abord on dit un homme avait deux fils l'homme dont il est question ici c'est le Seigneur c'est Dieu c'est de lui donner les questions ici on dit il avait deux fils et curieusement ça va vous rappeler aussi un autre homme le premier de tous Adam et vous allez voir que il y a deux fils premièrement qui sont mis en exergue dans l'histoire d'Adam c'est Abel et Pikaïa il y en a un qui est bon et il y en a un autre qui est impulsif il y en a un qui plaît à Dieu il y en a un autre qui est rejeté par Dieu vous voyez que souvent la Bible nous enseigne les mêmes nous donne les mêmes leçons vous voyez et ici on dit un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père quand on parle du plus jeune on parle donc du chrétien qui n'est pas suffisamment aguerri on parle du chrétien qui n'est pas suffisamment expérimenté on parle du chrétien qui n'a pas suffisamment de maturité et il dit alors père donne moi la part de mon bien qui me revient de droit et le père leur partageant son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné ici lorsque tu lis de façon littérale tu vas te dire que par exemple il est parti de Poitounois il est allé à Maldigo Kai il est parti de Poitounois il est allé au Gabon puisqu'il n'est pas dans d'autres pays éloignés mais dans le langage spirituel vous allez comprendre que l'éloignement ou bien les migrations dans la Bible sont beaucoup en liaison avec les migrations émotionnelles avec les migrations convictionnelles c'est à dire c'est des fois ta foi qui prend un coup chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien ou lorsque tu cesses de lire ta Bible ta foi prend un coup et même si tu vis toujours dans la même maison à la même adresse tu remarqueras que c'est comme si tu t'es éloigné de Dieu je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous faites vous avez l'impression que Dieu est maintenant loin ou que vous êtes maintenant loin de Dieu pourtant vous n'avez pas bougé de votre maison Alléluia c'est cela ce que je suis en train de qualifier de migration émotionnelle ou de migration convictionnelle c'est à dire votre conviction migre votre conscience des choses ou encore votre rapport à l'évangile se distancie de la position initiale que vous aviez donc quand il dit donne moi mon bien c'est celui-là qui n'a pas vraiment encore de maturité mais qui fait des choses dans lesquelles Dieu ne l'accompagne pas qui fait les choses que Dieu n'approuve pas et qui parfois par rapport à son immaturité parfois même c'est un peu de l'innocence il va prendre des décisions qui auront certaines conséquences et parfois même ce sont des conséquences irréversibles la Bible dit qu'il est parti dans un pays éloigné le pays éloigné ici est le symbole d'une décision négative que tu prends selon la chair c'est des décisions qui n'engagent que toi qui n'engagent pas Dieu ça peut être une seule décision ou un ensemble de décisions et ce sont ce type de décision qui caractérise un chrétien qui n'est pas mature mais attention il peut arriver aussi que ce piège-là arrive à quelqu'un qui connaît Dieu correctement d'accord et ça nous allons développer ça peut-être le jeudi prochain donc je vais continuer à lire la Bible dit peu de jours après le jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné où il ne dissipa son bien en vivant dans la débauche une décision que vous prendrez dans laquelle Dieu ne vous accompagnera pas vous conduira forcément dans ce que Dieu n'aime pas c'est quand vous recevez de la part de Dieu par exemple lui a reçu l'héritage de la main de son père c'est comme quelqu'un qui reçoit quelque chose de la part de Dieu ce que vous recevez de la part de Dieu ne peut croître que dans la présence de Dieu je ne sais pas si vous comprenez c'est-à-dire le chaud par exemple est procuré par le feu par la flamme donc quand vous prenez de l'eau quand vous obtenez de l'eau chaude soit vous avez exposé cette eau au soleil soit vous avez mis cette eau-là au feu donc pour que l'eau reste chaude il faut la maintenir dans un environnement où la température est élevée si vous emmenez dans un environnement où la température est basse la température de l'eau changera ce que vous recevez de Dieu ne peut être entretenu qu'avec Dieu et quand vous prenez votre héritage ici c'est illustré par un héritage l'héritage c'est toute la grâce qui doit accompagner quelqu'un mais comme nous sommes scindés en deux types de chrétiens vous voyez ils sont deux il y a l'aîné et le petit frère qu'est-ce que l'aîné fait l'aîné vous avez couché ensemble alors que vous n'êtes pas marié quel genre de chrétien vous êtes est-ce que vous êtes l'aîné ou est-ce que vous êtes le cadet est-ce que vous êtes celui à qui l'apôtre Paul est en train de parler dans Philippiens ou est-ce que vous êtes ce que l'apôtre Paul va condamner toujours dans l'épître aux Philippiens vous voyez donc ce sont des choses vraiment que pendant que je suis en train d'expliquer parce que tout le temps on ne partagera pas seulement des enseignements il faut que nous partageons aussi des paroles qui vont nous conscientiser des paroles qui vont nous apprendre à nous orienter à comment marcher correctement devant Dieu vous voyez à être conscient du pourquoi nous sommes là Alléluia Alléluia grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin ici je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est je crois que chacun de nous a déjà compris que les désirs que tu prends sont l'aval de Dieu les désirs que tu prends en tournant le dos à Dieu ce sont les désirs desquels tu te mords toujours les doigts quand tu te maries hors de la volonté de Dieu ce mariage là deviendra une source de malheur et de grassement de temps quand tu as vu depuis le début que le type là il n'est pas sérieux que dès le début les premiers rendez-vous c'était dans les boîtes de nuit les gens t'ont mis en garde il a dit qu'il a la vie des copines mais que toi tu as dit quand même moi c'est lui que j'aime parce qu'il a les lèvres roses et que tu as continué à aller vers le monsieur là et surtout pendant qu'il n'était pas connu il avait déjà une copine ou il avait une femme dans la maison ou il avait une fiancée et que toi tu es allé le rejoindre et que finalement c'est toi qui l'a appris et qui l'a épousé tu as réussi à l'influencer suffisamment qu'il vienne te doter quand tu seras dans sa maison ça ne sera plus un paradis ça sera un enfer je ne t'accompagne pas excusez-moi je ne t'accompagne pas dedans vous voyez et ça sera quelque chose qui va te faire souffrir plutôt que de contribuer à ton bonheur et donc là la vie qui commence là à se retrouver dans le besoin ça c'est quand toutes les ressources sur lesquelles tu pouvais compter même si tu savais que Dieu ne t'accompagnait pendant que tu as fait la tête dure peut-être tu comptais un peu sur ta beauté peut-être tu comptais un peu sur ton travail il y a des femmes comme ça parce qu'elles a un bon travail le mari accepte quand même de l'épouser mais en réalité la femme sait que le mari ne l'aime pas vraiment elle sait que le mari sait qu'elle le sait et qu'il a d'autres copines à l'extérieur mais parce qu'elle travaille quand même dans une bonne société il va accepter elle sait qu'il va accepter de fois c'est même elle qui donne l'argent de la dote et le mari vient l'épouser vous voyez c'est la vérité et donc quand ça va se passer comme ça bien aimé dans le Seigneur vous allez remarquer après la relation elle va devenir amère ce qu'on dit en Mounkutoba relation ça va devenir amère ça c'est quand les moyens les ressources que tu avais commencent à te manquer et c'est quand Dieu veut te casser les pattes quand Dieu veut te casser les pattes tu vois parfois tu vas il y aura une compression là où tu travailles tu vas perdre ton emploi l'intérêt que lui il avait vis-à-vis de toi ne sera plus là je veux vraiment que tu lui dis il va parfois permettre que tu ne puisses pas avoir d'enfant mais pourtant lui il est pour lui en bonne santé tu entends il a fait un enfant dehors mais toi dans le foyer l'enfant ne vient pas tu deviens la risée ça c'est ce que l'enfant prodigue de l'autre côté où il s'est retrouvé c'est ce qu'il a commencé à vivre il sentait qu'il était maintenant en difficulté les ressources commencent à lui manquer qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant couter une personne qui était dans ce village-là pour que lui donne un travail là c'est vraiment quand toi tu ne peux plus tu sens que tu as perdu le contrôle de la situation de laquelle tu t'es embarqué tu as voulu par exemple gérer quelque chose tu allais t'endetter pour ouvrir une église et que au départ les gens sont venus mais après comme tu n'as pas reçu cette action tu te retrouves avec deux personnes dans l'église en question à la fin du mois vous ne savez plus comment payer comment payer le loyer de ce bâtiment que vous louez et vous ne savez plus comment faire vous gagnez du temps le temps seulement que la dette là puisse s'accumuler suffisamment pour qu'on vienne t'arrêter que tu te retrouves à la gendarmerie vous voyez donc c'est la situation dans laquelle lui il se retrouve donc la Bible dit qu'il a cherché à aller négocier c'est-à-dire il a cherché à trouver du travail il dit il allait se mettre au service d'un des habitants du pays c'est-à-dire même l'habitant du pays le fait qu'on précise le pays ça représente la nature du dépannage auquel tu accèdes quand tu vas chez un féticheur pour qu'on puisse te donner un morceau de bois que tu vas attacher autour des rêves tu vas mettre dans tes sandales tu vas mettre sous votre lit pour que ton mari t'aime encore le piège là deviendra plus dur Dieu va t'humilier Dieu va t'humilier plus durement est-ce que l'on comprend Amen Amen donc là encore peut-être nous avons des bien-aimés dans cette situation il faut maintenant que tu fasses une comparaison quel genre de chrétien es-tu ? est-ce que tu es l'aîné ou est-ce que tu es le cadet ? est-ce que tu es ceux que Paul est en train de louer dont Philippiens ou est-ce que tu es de ceux que Paul est en train de critiquer ceux de qui Paul dit que eux ils servent Dieu à cause de leur ventre vous voyez on va lire ça tout à l'heure ils servent Dieu à cause de leur ventre dans quel genre de chrétien tu es ? vous voyez il allait se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoyait dans ses champs garder ses poursauts c'est là où tu comprends maintenant que toi tu étais bien parfois il y avait un monsieur qui t'aimait et il voulait faire de toi quelqu'un mais le monsieur là parfois parfois il n'était pas il n'avait pas tous les critères que toi tu avais toi tu aimes les hommes qui sont grands qui sont peut-être clairs de peau mais le monsieur là lui c'était un zaché un frère zaché il n'était pas grand alléluia alléluia amen amen c'est moi je suis obligé de boire de l'eau constamment à cause de la toux c'est un frère zaché donc forcément tu n'étais pas trop chaud tu n'étais pas trop motivé et en plus lui il n'était pas très clair tu vois il n'était pas très clair donc qu'est-ce que le piège là va se refermer sur toi amen parce que tu vois maintenant le monsieur en question le frère zaché tu vois maintenant que lui il va maintenant en mer il est allé épouser quand même sa femme qu'il a épousée parce que toi tu l'as refusé ils ont payé en petite voiture et tu vois aussi qu'il est amoureux de sa femme tu vas même tenter un peu vous êtes croisé ah zaché ça fait longtemps ah tu qui aurais dû être mon mari vraiment on peut nous recommencer ah non 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 moi je suis déjà avec quelqu'un ah non moi j'aime pas les problèmes oh non je fais seulement semblant tu faisais pas semblant tu disais la vérité tu vas essayer de biper pour tâter le thé parce que là où tu es tu n'es pas heureuse et lui c'est autour dans cette situation là où il était traité comme un prince voilà on l'envoie maintenant nettoyer les poursauts bien aimé il y a deux types de croyants parmi les enfants de Dieu il y a les croyants qui craignent Dieu et qui lui obéissent parce qu'ils ont compris quelque chose et cette compréhension d'où vient-elle elle vient du rapport que la personne a avec l'évangile la compréhension n'est pas spontanée elle n'est pas infuse elle vient d'un support elle prend un canal c'est le rapport que vous avez avec l'évangile qui détermine la compréhension que vous avez des choses de Dieu et la compréhension que vous avez des choses de Dieu va déterminer le type de chrétien que vous serez vous voyez ça va déterminer l'importance que vous aurez dans le royaume votre façon de vous conduire dans le royaume est-ce que vous serez quelqu'un de rentable pour le royaume parce que quel que soit ce que vous pensez Dieu n'a jamais envoyé un être humain sur terre pour faire le touriste il n'y a aucun touriste parmi on est presque 8 milliards il n'y a aucun touriste parmi les près de 8 milliards de personnes qu'il y a sur la terre aucun touriste tout le monde est venu avec un rôle le rôle là ne peut pas se dissocier ça ne peut pas être un rôle autre que celui qui a un rapport avec le royaume vous voyez voilà pourquoi par exemple quand Jésus vient il vient restaurer certaines choses parce que les gens sont venus faites ceci faites cela lui quand il arrive qu'est-ce qu'il annonce il dit le royaume Dieu est arrivé au milieu de vous Jean-Baptiste c'est ce qu'il dit Jean-Baptiste dit le royaume des cieux est proche répondez-vous Jésus arrive il dit le royaume des cieux est arrivé vous comprenez donc c'est un règne que lui propage et le moyen par lequel les personnes sont gagnées à ce règne c'est la parole de Dieu donc celui qui reçoit la parole de Dieu devient un enfant de Dieu pour devenir un enfant de Dieu comme si on disait que tu deviens un enfant de la reine d'Angleterre de la reine d'Elisabeth ça veut dire que tu deviens un sujet britannique vous voyez donc tu ne peux pas être considéré comme un enfant de la reine Elisabeth si tu n'appartiens pas au royaume d'Angleterre du Commonwealth vous voyez ce que je veux dire donc le royaume se manifeste dans quelqu'un la personne reçoit le royaume en fonction du rapport qu'il a avec l'évangile c'est l'évangile qui va faire que vous ayez des rêves en pagaille c'est l'évangile qui va faire que vous soyez le frère aîné qui continue d'être zélé qui continue d'être assidu à l'ouvrage que le père lui a signé c'est l'évangile qui fait ça vous comprenez vous ne pouvez jamais être un bon chrétien les chrétiens de qui Paul est en train de parler en disant qu'il loue Dieu à cause d'eux il est prêt à donner sa vie pour cette oeuvre à cause d'eux vous ne serez jamais ce genre de chrétien si vous ne connaissez pas l'évangile de Jésus Christ si vous n'avez aucune attraction aucun rapport avec cet évangile vous voyez si vous n'avez pas compassion des autres si vous n'êtes pas libéraux et à la fin au chapitre 4 du livre des Philippiens l'apôtre Paul dit tout le bien que ces gens-là ont fait pour lui alors qu'il était dans le besoin alors qu'il était en prison alors qu'il avait des difficultés et parfois vous avez des gens autour de vous vous avez parfois des miséreux autour de vous vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés vous avez des veuves qui habitent là vous savez que chez eux pour manger c'est difficile ils font bouillir seulement de l'eau chaude ils mettent un peu de sel ils boivent vous savez ça mais qu'est-ce que vous faites vous voyez vous ne serez jamais jamais un enfant de Dieu vous ne serez jamais le frère aîné dans cette histoire vous ne serez jamais le chrétin dont l'apôtre Paul parle c'est-à-dire ce qu'il est en train d'encenser vous ne serez jamais de cette équipe-là si vous n'avez aucun rapport avec l'évangile et regardez comment si vous prenez l'autre direction regardez comment ça se termine la Bible déclare que lorsqu'il est allé surveiller les ports de ce monsieur la Bible dit il alla se mettre au service d'un habitant et qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux mais personne ne lui en donnait donc c'est là maintenant quand tu as pris tes décisions de merde quand tu as pris tes décisions je ne sais même pas comment les qualifier c'est là maintenant que tu commences à pleurer seul quand tu es aux toilettes tu te dis ah ah ça c'est moi vraiment moi c'est moi qui fais des choses comme ça tu n'arrives même plus à bien parler le Seigneur c'est moi pourquoi tu m'as abandonné alors que ce n'est pas lui qui t'a abandonné c'est toi qui l'as abandonné c'est la vérité tu m'avais promis ceci tu commences à pleurer tu commences à pleurer parce que tu commences à te rendre compte que tu t'es trompé sur toute la ligne tu commences à élever les enfants des autres femmes de ton mari tu comprends tu commences à élever les choses qu'il a fait dans la pagaille et parfois il va même s'attraper une maladie il vient te la donner vous voyez parce que tu n'as pas écouté Dieu tu as pris ta décision tu n'as pas été mature tu n'as pas consulté l'esprit tu t'es contenté de consulter la chair tu as vu les épaules carrées et les lèvres roses et la Bible dit étant rentré en lui-même c'est la partie dont je te parle là quand tu es assis sur le trône aux toilettes étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires ça dit combien de domestiques chez mon père ont du pain en abondance c'est quand tu vois que dans le royaume de Dieu même les personnes qui sont moins que toi lorsque ces personnes-là sont réellement connectées à Dieu la grâce de Dieu tu peux l'avoir dans leur vie même quand tu entends que le monsieur est seulement un menu-sier il vend des meubles à côté du marché de la frontière tu verras la grâce de Dieu dans sa vie si Dieu sait qu'il n'a pas assez d'argent alors tu ne verras jamais ses enfants tomber malade si Dieu sait qu'il n'a pas assez de moyens alors tu verras que Dieu va lui envoyer un maximum de clients pour qu'il ait toujours de quoi payer son loyer et de quoi tenir son foyer tout ça pourquoi parce qu'il fait confiance et qu'il est un chrétien véritable et qu'il craint Dieu et toi parfois tu as des grands diplômes le seul point qu'on commence à te proposer c'est d'aller balayer devant Ecobank pendant que les bus sont en train de passer tu vois donc il y a plein de choses que tu vas te dire tu vas dire ah Seigneur et tu vas voir il y a des copains à toi qui n'ont pas fait le même cursus scolaire que toi ils n'ont parfois pas dépassé le collège ils ne se sont pas arrêtés au collège peut-être en quatrième ou en cinquième mais un jour tu le croises il te dit ah mon frère je t'invite chez moi tu vas chez lui tu arrives là tu vas chez lui il est bien installé il a construit sa maison il a trouvé un travail il a commencé en tant que chauffeur non il a commencé en tant que gardien après on a découvert qu'il avait un permis comme il était gentil et sympa on lui a proposé de l'intégrer en tant que chauffeur le chauffeur il est devenu logisticien et moi je connais un monsieur comme ça je connais quelqu'un comme ça qui travaillait dans une boîte excusez-moi qu'on appelle Murphy ce monsieur là quand on y allait il avait toujours son dictionnaire d'anglais avec lui à la main et il était là c'était le gardien de Murphy quand on partait Murphy c'est lui qui nous donnait les badges un monsieur très sympa et du jour au lendemain on a vu quelqu'un d'autre là et après un jour on l'a vu dans les bureaux j'ai dit oh j'ai même oublié comment laquelle un tel un tel mais qu'est-ce que tu fais là oh non j'ai été embauché et tout ça il était maintenant un agent Murphy vous voyez donc vous savez que c'est pas la société de son père ni de son grand-père il y a un esprit qui allait convaincre celui qui avait la décision parce qu'il se peut que cette personne est le reine de Dieu en lui vous voyez lorsque vous avez le reine de Dieu vous prenez les bonnes décisions vous ne serez jamais affamé vous n'aurez jamais soif parce que Jésus dit dans Jean chapitre 4 que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai il n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai j'aillera en lui jusqu'au dans la vie éternelle c'est-à-dire vous serez toujours étanché toujours désalté toujours désaltéré bien aimé dans le Seigneur dans tous les aspects de la vie vous voyez même lorsqu'il vous manquera la chose essentielle les conséquences de ce manque ne se feront jamais ressentir pourquoi ? parce qu'il y a une main qui vous soutiendra vous comprenez Amen Amen donc soyez le genre de chrétien dont Paul est en train de parler le genre de chrétien auquel il fait allusion en disant que il parle à Dieu il cite dans ses prières la joie qu'il a de voir comment ces gens-là sont connectés à l'évangile comment ces gens-là ont un rapport extraordinaire à l'évangile et il dit excusez-moi et il dit au verset 5 de Philippiens chapitre 1 ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant et il leur dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ donc il dit ce que vous faites là en fait ce n'est pas votre force qui va parfaire cela mais c'est l'esprit qui vous accompagne qui vous disposera pour que vous mainteniez le cap dans ce dans quoi vous croyez afin que vous ayez l'éligibilité le jour où le Seigneur apparaîtra dans les cieux au signal de l'archange selon 1.66 chapitre 4 verset 16 vous voyez c'est ça qu'il a envie de dire ici et il avance il dit il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur soit dans mes liens c'est-à-dire soit quand je souffre soit dans la défense et la confirmation de l'évangile qui vous vous qui tous participez à la même grâce que moi car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Christ et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence et je vous ai dit tout à l'heure que la connaissance et l'intelligence sont deux choses différentes tu peux avoir la connaissance mais tu n'es pas intelligent d'accord il y a des personnes qui savent comment faire il y a des personnes qui ont étudié comment faire des barrages hydrauliques mais ils n'ont pas l'intelligence parfois ils vivent dans un village et ils vivent dans le noir et nous voyons parfois en Afrique de l'Est j'ai vu un jeune ghanéen qui a construit un petit barrage pour son village j'ai vu un gamin je ne sais pas si vous avez suivi ce film c'est une histoire vraie d'un jeune ougandain pardon ougandais de 11 ans ou de 12 ans qui construit une éolienne qui alimente son village en électricité qui permet à l'eau de couler il a sauvé son village de la sécheresse vous voyez donc là c'est la différence entre l'intelligence donc là vous voyez là la différence excusez-moi entre l'intelligence et la connaissance il a la connaissance mais il a aussi l'intelligence vous voyez non donc il y a des personnes qui ont l'intelligence mais pardon qui ont la connaissance mais qui n'ont pas l'intelligence il sait que le courant il y a le plus et le moins mais parfois il y a des choses qu'il essaie du courant et il n'est pas intelligent pour les mettre en place ou il y a des précautions qu'il doit prendre parce qu'il a des enfants il sait comment le courant fonctionne il a des enfants mais il laisse traîner des câbles après un enfant s'électrocut excusez-moi il a la connaissance mais il n'a pas l'intelligence vous voyez donc excusez-moi donc vous voyez que la qualité des partages de ces derniers seraient un peu pourries parce que je suis encore un peu convalescent donc j'espère que vous manifesterez de la compréhension à mon égard donc il dit il dit cela il dit que que vous avez le discernement pour discerner ce qui est pur ce qui est bien pour vous favoriser au jour du Seigneur d'accord vous serez remplis du fruit de la justice qui est à Jésus Christ par la gloire et la louange à Dieu d'accord donc bien aimé dans le Seigneur moi j'aimerais que chacun de nous s'identifie à l'un des deux enfants et on va quand même terminer cette histoire là avant de repartir dans Philippiens la Bible dit étant rentré en lui-même il se dit combien de domestiques chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim il dit je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi là maintenant on est en train de parler de la répétence de quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trempé dans son parcours qui reconnaît qu'il a été parfois un rébelle à l'ordre de Dieu ou qu'il a manqué du respect aux gens par excès de zèle et que ses choix l'ont conduit dans un piège c'est quelqu'un maintenant qui réfléchit et qui reconnaît ça et il va dire il va faire vraiment une réponse sincère il va dire je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes serviteurs et il se léva et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et fut ému de compassion bon on va souhaiter cette partie parce que là c'est pas le but ça va nous emmener dans un autre sujet je vais aller là où on parle du fils du fils aîné au verset 25 la Bible dit oh le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint il approcha la maison il a entendu la musique et des danses il appela les serviteurs on lui dit bref au lieu de lire je vais vous expliquer en fait on lui dit que c'est son petit frère qui est rentré et lui il va se fâcher contre son père en disant comment moi je te sers fidèlement je te sers bien tout ça et moi tu n'as jamais fait une fête pour moi mais ce bandit là qui allait dilapider ton argent dans les prostituées et dans les futilités il est quand même il revient et quand même tu te permets de faire une fête pour lui tu te permets de faire une fête pour lui ce n'est pas juste et Dieu va lui expliquer qu'en fait ton frère que tu vois là il était mort et pourquoi je cite ça parce que même entre nous en tant qu'enfant de Dieu il y a souvent des choses comme ça pourquoi nous voyons quelqu'un à qui Dieu fait une grâce qui ne nous a pas été faite quelqu'un a trouvé du travail alors que toi tu sais que tu as plus de zèle que lui on a tendance à dire ah Seigneur comment tu peux lui donner après moi tu ne me donnes pas et vous voyez là que c'est injuste parce que Dieu connait la valeur et la mesure de tout le monde Dieu sait ce qui convient à tout le monde au moment où ça convient à chacun vous voyez donc souvent c'est des aspects comme ça aussi nous ne devons pas les négliger nous devons en prendre conscience nous devons savoir que une personne peut être de l'autre côté de la barrière mais lorsqu'elle manifeste de l'intérêt à nouveau pour Dieu Dieu peut la pardonner rappelez-vous même de ce que nous avons dit à propos de Jonas la semaine passée Alléluia Amen Amen donc nous allons repartir maintenant en Philippien pour clôturer le partage d'aujourd'hui excusez-moi on va repartir dans Philippien chapitre 1 toujours la Bible dit je veux que vous sachiez frère que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile là voilà une autre leçon que Dieu veut nous enseigner à travers cette lettre de Paul aux Philippiens de quoi Paul est en train de parler ici Paul est en train de parler du fait qu'il a été arrêté du fait qu'il est emprisonné et qu'il n'est plus libre de ses mouvements mais il est en train de dire que le fait que lui il soit arrêté a donné à d'autres personnes qui prêchent l'évangile un autre un zèle ou encore un coup de foi au zèle c'est-à-dire les personnes qui avaient un zèle qui était peut-être à 2% le zèle là est monté même à 15% et je vais vous expliquer pourquoi si aujourd'hui certaines personnes estimaient que Paul était élevé en dignité à cause de l'investissement que Dieu avait déposé en lui et que lui normalement il pouvait Dieu ne pouvait pas le laisser subir certaines tribulations en voyant que même le grand Paul qui faisait des miracles subissait des tribulations et qu'il continuait de servir Dieu ça les encourageait eux malgré les difficultés les petites difficultés qu'ils avaient dans leur vie de servir encore plus Dieu je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire si aujourd'hui vous voyez quelqu'un si vous voyez quelqu'un par exemple qui est stérile qui sert Dieu vous qui avez des enfants qu'est-ce que vous ferez ? ça sera une leçon pour vous Amen vous connaissez tous l'évangéliste il n'a pas de main il n'a pas de pied je ne sais plus comment on l'appelle vous le connaissez non ? c'est un australien il n'a pas de main il n'a pas de pied il parcourt le monde en train de prêcher la parole il va surtout en Afrique de l'Est il va en Afrique australe il prêche beaucoup la parole il n'a pas de main ni de pied mais ce monsieur transforme beaucoup de vie quand il raconte son témoignage comment il a voulu se suicider il voulait se laisser noyer dans la baignoire quand il raconte son calvaire aujourd'hui il est marié il a des enfants et il prêche l'évangile de Dieu quand vous voyez une personne qui n'a pas de main qui n'a pas de pied prêcher la bonté de Dieu qu'est-ce que ça va vous faire ? quelqu'un comprend ? ça va vous booster ça va vous enlever toutes les excuses que vous pouvez vous donner vous voyez ? du moins si vous êtes le frère aîné de l'histoire de l'enfant prodigue ça va vous donner l'envie de vous booster quand vous voyez par exemple quelqu'un au départ frère Patrice moi je l'ai découvert dans les années peut-être 2004 non 2002 peut-être 2002 par là et quand vous voyez frère Patrice avec son anomalie les muscles des bras qui n'avaient pas fini de se développer mais vous voyez le zèle avec lequel il chante pour le Seigneur quand vous écoutez les chansons du Jean il est vivant il est vivant je ne sais pas si vous connaissez ça moi j'ai une voix mais je crois il est vivant il est vivant il est vivant alléluia et les petits commentaires qu'il fait vous dites mais lui c'est l'infirme regarde comment il glorifie Dieu vous comprenez mais quelle est ton excuse à toi ? quelle est ton excuse ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que lui il a compris une chose que toi tu n'as pas comprise il est allé à une dimension que toi tu n'as pas encore atteinte parce que toi tu ne veux plus prier parce que tu as raté ton examen alléluia tu ne veux plus prier parce que tu ne trouves pas de mari tu ne veux plus prier parce qu'on ne t'a pas donné ou on ne t'a pas payé comme il faut tu ne veux plus prier parce que tu as perdu un membre de ta famille mais lui imaginez quelle a été son enfance quelle a été son adolescence qu'est-ce qu'il a subi pendant tout ce temps ? moi je me rappelle du frère Patrice à l'époque à ses débuts il y a même une pochette où il avait un col roulé il n'était pas comme le frère Patrice d'aujourd'hui tout maigre il ne donnait pas envie est-ce que vous vous rendez compte ? imaginez ce par quoi il est passé qu'est-ce qu'il a vécu ? est-ce que vous voyez ? donc quelle est ton excuse à toi ? quelle est ton excuse ? quelle est ton excuse ? vous voyez ? et quand vous voyez quelqu'un comme Paul élevé en dignité mais qui est dans les liens à cause de l'évangile vous dites c'est lui qui fait des miracles mais comme il y a plus fort raison le petit peuple et c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici en disant que je veux que vous sachiez frère que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile en effet dans tous les prétoires et partout ailleurs nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens c'est-à-dire c'est pour Christ que je suis prisonnier c'est pour Christ que je suis maltraité aujourd'hui et la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole quelques-uns il est vrai prêche Christ par motif d'intérêt par esprit de dispute mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes ceux qui agissent par amour sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens qu'importe de toute manière que ce soit pour l'apparence que ce soit sincèrement Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore est-ce que vous voyez que ce monsieur ne fait aucun cas de sa propre vie il est en prison mais il dit que tant que le fait que je sois en prison fait que la parole de Dieu se propage ça ne fait rien je peux continuer à rester ici vous comprenez le désintérêt que le type a sur sa propre vie pour que ce pourquoi il a été introduit dans ce monde se propage Amen est-ce que tu comprends c'est-à-dire lui le but premier c'est la condition première quand il se revient le matin même quand il dort il rêve seulement ce qu'il est venu faire sur la terre c'est pas un touriste il n'est pas venu pour aller visiter le Grand Canyon il n'est pas venu pour aller visiter les gorges de Joso il n'est pas venu pour le Bakwilou il est venu pour annoncer c'est-à-dire il est venu pour contribuer à la propagation de l'influence du royaume de Dieu Amen et c'est pour ça qu'il vit il entend te dire je suis en prison mais j'ai l'impression que ça contribue à propager l'évangile ça a un effet domino c'est ce qu'il entend de dire ici le fait que je sois en prison a un effet domino sur l'évangile j'ai l'impression que l'évangile est davantage prêché depuis que je suis en prison vous avez déjà vu combien de personnes se réjouissent parce qu'ils sont en prison et parce que grâce au fait qu'ils sont en prison la parole de Dieu est en train d'être prêchée non on a vu des gens être emprisonnés on a vu des hommes de Dieu Coutinho Fernando être emprisonné ça a détruit sa vie vous voyez ça a détruit sa vie mais regardez la dimension du zèle de ce monsieur c'est pas un touriste il sait pourquoi il est là c'est tellement pas un touriste que le gars ne se marie même pas tu vois un peu il ne s'embarrasse pas des bagages Alléluia il n'a pas le temps c'est un zèle tel que lui il n'a pas le temps il n'a pas le temps est-ce que vous vous rendez compte et c'est le genre de zèle comment un type comme ça moi je prie Seigneur ah Seigneur s'il te plaît ce jour-là ce jour-là laisse-moi m'asseoir un peu même même à dire on j'ai de lui s'il te plaît mais on doit savoir pourquoi on est là on doit savoir pourquoi on sert Dieu on doit savoir pourquoi on se réunit les jeudis sur Jovan Chalom on doit savoir pourquoi pourquoi on fait ça on ne fait pas ça pour la bonne forme ou pour être connu ou pour ne sais pas quoi on fait ça pour continuer à propager l'influence de Jésus Christ à travers le monde à notre petite dimension même si ça va avancer seulement de 2 centimètres tant mieux même si à la fin de ma vie le Seigneur dira oui bon tu as fait progresser quand même de 2 millimètres l'évangile avancer de 2 millimètres toi ta contribution c'est de 2 millimètres tant mieux tant mieux vaut mieux 2 millimètres que rien Amen vous voyez donc il dit il dit quand je sais que cela tournera à mon salut c'est-à-dire le fait que je suis en prison et que cela contribue à délier des langues pour que l'évangile soit prêchée ça va tourner à mon salut selon ma ferme conviction selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort c'est-à-dire il est prêt à mourir pour être productif il dit que s'il doit mourir pour ça et ça j'ai vu ça chez deux autres personnes deux contemporains le premier c'est Martin Luther King le discours qui a précédé sa mort le soir où on l'a tué le discours c'est un discours prophétique où il dit que le Seigneur il dit j'ai vu la terre promise le Seigneur m'a emmené sur la montagne j'ai contemplé la terre promise dont il parlait c'est Dieu qui lui a montré en fait l'accession aux droits civiques des afro-américains le combat pour lequel il était là vous vous rendez compte Martin Luther King est mort à 39 ans 39 ans les amis 39 ans mais il n'a pas vécu mais il a dit que c'est ça sa vie il était là pour ça et vous comprenez et dans le discours j'aime bien le discours allez même sur Wikipédia allez lire le discours il dit je sais que la volonté de tout le monde c'est de vivre longtemps c'est de vivre vieux mais ce n'est pas une chance que Dieu a donnée à tout le monde et j'ai vu la terre promise mais je ne devais pas rentrer là-bas avec vous et quand vous suivez la vidéo vous allez sur Youtube vous allez voir que il est même rentré en trance on a dû le maîtriser oh bien aimé il y a des gens qui ont compris il y a des gens qui ne sont pas venus faire un défilé de mode sur la terre il y a des gens qui ne sont pas venus pour aller visiter le désert du Nevada ils sont venus pour faire quelque chose de précis quand ils identifient ils sont venus ils ont identifié alors Paul est en train de démontrer que lui il a identifié ce pourquoi Dieu l'a introduit sur terre il a identifié ça il sait pourquoi il est là et le deuxième contemporain c'est Nelson Mandela lors du procès où on est censé les condamner à mort mais après il se dit si on les condamne à mort on va en faire des martyrs la cause n'a pas pu s'arrêter donc c'était c'était l'erreur qu'ils ont commise c'était le plan de Dieu on les a condamnés un peu appétit c'était ce que Dieu voulait donc quand vous lisez l'histoire là de Nelson Mandela on raconte que tous les autres sont venus Walter C. Zoulou Oliver Tombo tous ces gens là ils sont venus ils étaient en costume et ils sont venus avant lui et lui lui il est arrivé vous savez c'était un balèze Nelson Mandela un balèze et il arrive là avec la tenue traditionnelle des Zoulous donc vous voyez même les gens qui ont assis ils disent on a seulement vu un type impressionnant arriver avec la tenue traditionnelle et son discours a surclassé tout ce que les autres avaient dit et il a dit c'est une cause dans laquelle je crois et si il faut mourir je suis prêt à mourir pour ça mais il avait des enfants il avait une femme qu'est-ce que toi tu peux faire qu'est-ce que tu peux pas sacrifier pour l'évolution c'est le barème dont je te parlais au début que c'est par rapport à l'écriture que tu vas te comparer à quel niveau tu te situes on n'est pas là pour faire l'apologie de ce qu'on est prêt à faire mais je te pose une question rhétorique que tu réponds seulement au fond du cœur jusqu'à quel niveau tu es prêt à aller pour l'évangile tu vois il y a des gens Dieu il y a des gens qui renoncent à leur confort pour l'évangile Thomas Louis Osborne il quitte son confort il va il a peut-être 23 ans il va en Inde prêcher la parole évangéliser mais nous on n'a encore rien fait on n'a encore rien fait pour le royaume ce que nous faisons là c'est la comédie regardez Thomas Louis Osborne regardez ce qu'il a fait le nombre de personnes qu'il a converti si vous vous rendez compte avec sa femme mais ça ce sont des je ne sais pas c'est les gens qui doivent t'inspirer d'accord ce n'est pas Rick Forrester c'est lui Thomas Louis à cause de vous et il n'est plus nécessaire que je démeure dans la chair et je suis persuadé je sais que je démeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi non il sait pourquoi il est là il sait pourquoi il est vivant il sait pourquoi il ne meurt pas tout de suite malgré les tribulations pourquoi Dieu le maintient en vie il sait ce qu'il doit faire il n'est pas là pour un défilé de mode il sait pourquoi il est là alléluia il connaît son rôle et moi je prie pour que nous ayons ce rapport à l'évangile que nous ayons cette révélation de notre propre existence et de notre propre passage sur la terre qu'est-ce qu'on va retenir de toi lorsque tu ne seras plus là qu'est-ce qu'on va retenir de toi je ne veux pas qu'on se souvienne de toi comme un petit prédicateur je veux que tu sois grand que tu sois excellent dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé vous comprenez que les gens ressentent cette excellence même en t'écoutant même si tu n'es pas très populaire il y a des prédicateurs tels que Fernand Legrand il n'est pas très populaire mais quand tu écoutes Fernand Legrand ça peut te donner envie de dormir mais il est pertinent vous voyez un peu donc j'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne que tu n'es pas sur terre tu n'es pas un touriste voilà même pourquoi parfois Dieu verrouille certaines choses il dit moi je t'envoie toi tu es mon employé je t'envoie sur terre avec un potentiel mais toi tu suis des choses ce n'est pas les choses pour lesquelles moi je t'envoie toi tu suis d'autres choses bon je bloque tant que tu ne te réveilles pas tu vas continuer à redoubler le CPE tu ne fais que redoubler chaque année tu prêtes pour le même problème ça ne vient pas chaque année tu prêtes pour le même problème ça ne change pas tu ne fais que redoubler un jour tu comprends après tu passes en classe supérieure et là lui aussi il libère vous voyez que Dieu aide quelqu'un à comprendre aujourd'hui c'était juste le fondement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir au chapitre 2 au chapitre 3 au chapitre 4 c'était le fondement que nous comprenions que nous avons deux sortes de chrétiens que nous comprenions qu'il est important de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici pourquoi tu es là Alléluia Amen je veux demander à quelqu'un de bénir le Seigneur pour cette parole qui nous a permis de le partager priant éternel nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous as donnée ce soir opportunité de nous réunir pour célébrer ton Saint-Nant merci d'avoir déversé au milieu de nous ce message qui nous a nourris et qui nous a fait des choses cachées dans le but de nous amener à changer nos vies de manifester de l'intérêt pour les choses du royaume et être sauvé gloire te soit rendue mon roi Amen Amen est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur s'il vous plaît gloire 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 Amen gloire au Simon Jésus gloire à la Dieu Amen Passeur Théo merci pour ce merveilleux message c'est un message très 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 puissant c'est en fait une surlète l'alarme de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre donc la plupart des gens qui ont servi le Seigneur ont eu une histoire avec le Seigneur et ont eu un pacte et ont eu leur génération aujourd'hui sans plus l'âme on parle d'eux on parle de tout ce qu'ils ont fait l'apôtre Paul quand il écrivait les fils les fils étaient en prison il y a un verset je pense Philippiens 5 je pense où il dit réjouissez-vous dans le Seigneur je le dis réjouissez-vous il dit aujourd'hui ils sont dehors d'être dans la joie dans le Seigneur alors qu'ils l'ont prise vous comprenez la dimension la dimension de la vie donc l'apôtre Pierre aussi dit Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres dans le monde pour nous faire riches dans l'esprit donc tout ça ça montre tellement que où se trouve notre notre comment on appelle notre centre d'intérêt quel est notre centre d'intérêt je sais que c'est pas facile mais ces gens-là aussi ont eu le sang comme nous ont eu les yeux comme nous ont eu toutes les facultés que nous avons aujourd'hui mais ils ont pu avoir comme centre d'intérêt Christ donc il est possible que nous aussi nous puissions le faire par la grâce de Dieu alors merci beaucoup pasteur Théo y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage une action de grâce à faire avant qu'on se sépare ou bien une suggestion ou une parole de la part du Seigneur par rapport ce qui a un lien avec ce qui a été prêché ce soir j'aimerais pour cette parole et aussi le bénir pour la Sous-titrage Société Radio-Canada